Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous Estelle ? Ça va, ça va, merci. Comme vous devez le savoir, du 30 novembre au 11 décembre 2015 aura lieu la COP21 à Paris. La COP21, c'est quoi ? La COP21 pour la 21e Conférence des Partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. A cette occasion, 195 États vont se réunir, dont le Vatican, pour limiter le réchauffement climatique. Si on ne change rien à nos modes de consommation, de production, nos déplacements, nos modes de vie en gros, on arriverait plutôt à ça. Ah ouais, c'est chaud ! Les jeunes participent à ces conférences par le biais d'une conférence spécialement pour eux qui s'appelle la COI, la Conference of Youth, qui aura lieu du 26 au 28 novembre. A cette occasion, 5000 jeunes vont se réunir, notamment des scouts et guides de France, pour présenter des alternatives, des solutions pour un avenir durable, un avenir meilleur. Et au-delà de ces 5000 jeunes, il y a 40 000 participants des gouvernements, de la société civile qu'on attend en Ile-de-France. Tout ça pour dire que la COP21, ça nous concerne tous. Toi, plus moi, plus vous, plus elle, plus ceux qui le veulent. Le pape François lui-même, avec Laudato Si, nous invite à une conversion écologique, nous, chrétiens, et toute personne de bonne volonté. Mais Laudato Si, c'est quoi ? C'est un texte du pape François, qu'on appelle une encyclique. A l'intérieur de cette encyclique, il souligne bien que tout est lié. Le respect de l'homme, le respect de l'environnement, la solidarité, le bien commun, l'émerveillement, les changements climatiques, l'émigration, tout est lié. Mon Dieu ! Tout est lié ! En gros, c'est un peu la même chose que l'effet papillon. Bon bah, c'est parce que tu prends un bain que tu vas assécher la nappe phréatique. Génération pape François, on se demande un peu comment, en fait, on peut construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l'environnement et aux souffrances des exclus. Mais il n'y a pas que Laudato Si qui parle d'écologie. Déjà, Saint Jean-Paul II nous disait, pour un croyant, contempler la création, c'est écouter un message. Et à sa manière, Benoît XVI nous disait, si tu veux la paix, protège la création. Concrètement, on ne va pas tous manger les fruits de notre jardin, surtout quand on n'en a pas. Arrêter avec les ordinateurs, couper les smartphones, tout ça, tout au long de notre vie. Pour l'Église de France, c'est le moment opportun pour agir. Pour changer nos modes de vie, adopter une vie plus simple, plus solidaire, plus fraternelle. Pourquoi pas en s'engageant dans une assoce, type CCFD, Secours 4, ou toute assoce qui s'engage pour le respect de notre maison commune. Certains passent déjà à l'action et le vivent bien. Et toi, tu t'engages comment pour éviter autrement la création ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501